A défaut de pouvoir exercer leur droit de retrait, ils ont choisi la grève. Un mouvement suivi aujourd'hui par 35 enseignants sur la cinquantaine que compte le collège Jean-le-Canuet de Rouen. Rassemblés au sein d'un collectif, ils veulent obtenir des garanties et se posent cette question. Quel est l'impact de la pollution de l'Ubrizole sur la santé de leurs élèves et du personnel encadrant ? Si le préfet et l'ARS disent qu'il n'y a pas de danger, il est logique que l'éducation nationale laisse les établissements ouverts. C'est tout à fait logique. Donc ça, on comprend leur posture. Par contre, ce qui est intolérable pour nous et qui nous met en colère, c'est que fondamentalement, nous, on est responsable des élèves, on est censé les protéger. Et aujourd'hui, clairement, on nous demande de les prendre comme si de rien n'était, de faire cours, alors qu'on voit des élèves être malades. Si les odeurs avaient momentanément disparu ce matin, elles ont en revanche perturbé les cours mercredi dernier. Les professeurs exigent donc que des analyses soient faites et qu'un suivi médical soit mis en place à long terme. Ce professeur d'allemand du collège voisin de Grand-Queville dénonce, oui, la précipitation des pouvoirs publics. Pour nous, ça a été la moindre chose de fermer au moins une semaine tous les établissements scolaires. Au moins le temps aussi que ça soit réglé sur le site même de Libre d'Ole parce que c'est toujours pas réglé. Il y a tous les produits toxiques qui traînent. Samedi, un nettoyage de la cour a été réalisé, mais du côté des parents, c'est toujours l'inquiétude. Certains élèves ont fait leur retour ce matin au collège après avoir passé les derniers jours à la campagne. Je suis inquiète pour ma fille, oui, elle est jeune. Moi, je me dis que m'exposer, moi, c'est dangereux, mais je suis une adulte. Je pense qu'on est tous supposés protéger nos enfants et que c'est pas le cas. Quant aux enseignants grévistes, ils ont décidé d'alerter aujourd'hui les parents à la sortie des écoles maternelles et élémentaires du secteur.